ça y est ça tourne normalement normalement ça tourne ça marche salut salut tout le monde alors j'ai en même temps le chat etc tout dedans donc dites nous déjà si vous nous voyez bien si vous nous entendez bien si tout est ok au niveau du son je vois que vous êtes déjà nombreux à vous être connectés j'ai vu aussi des gens c'était la première fois qu'ils suivent un de nos cours en direct donc bienvenue bienvenue dans cette cette fois l'aventure je pense que vous devriez passer un bon moment en tout cas j'espère tout cas ceux qui sont là c'est pas la première fois ils reviennent à chaque fois donc voilà c'est que ça doit être cool voilà il ya plein de commentaires plein de voilà alors un format un petit peu spécial voyez on n'est pas dans une cuisine aujourd'hui en effet on a un format un peu différent on n'est pas chez nous on n'est pas chez nous mais on va quand même cuisiner ça et pas qu'un peu je vous rassure on voilà vous allez voir plein de choses vous avez pour la plupart préparé déjà vos ingrédients pour ceux qui a voulaient cuisiner avec nous donc vous êtes beaucoup avoir deviné qu'on faisait une tarte à la courge voilà tarte à la courge alors pour ceux qui ont un tm 6 et qui ont un cookie doux vous pouvez aller chercher la recette pour cuisiner en cuisine guidée parce qu'on est parti d'une recette de cookie doux vous allez très rapidement comprendre pourquoi quelle est la petite subtilité de ce cours et les trucs waouh que vous allez apprendre donc on est parti d'une recette très très simple alors vous allez l'avoir affiché à l'écran voilà dans cookie doux c'est la recette de fondant au chocolat donc vous tapez fondant au chocolat il y en a plein faut descendre c'est celle voilà avec les petits coulis de framboises et petites framboises là que vous voyez s'afficher à l'écran donc vous pouvez aller la chercher et la met directement sur votre m6 comme ça vous n'allez pas vous embêter vous suivez la recette et vous pouvez être concentré sur le cours sinon pour les autres vous inquiétez pas bien évidemment comme à chaque fois vous donner tous les détails les quantités qu'est ce qu'il faut mettre quand etc voilà vraiment il n'y a aucun souci c'est surtout si vous avez cookie doux un tm 6 autant vous simplifier la vie c'est fait pour ça coucou coucou les filles voilà les filles qui nous regardent je vois les filles de la team sont dans les commentaires aussi en soutien donc n'hésitez pas voilà vous avez des questions ou autre entre elle et nous qui sommes là on va réussir à répondre à toutes vos questions on peut peut-être quand même remercier on peut peut-être remercier julien julien qui nous prête donc l'endroit où on est aujourd'hui merci julien vous savez que le problème qu'on a actuellement en studio c'est qu'on n'a pas de fibres toujours pas donc le débit c'est très compliqué et aujourd'hui on a quelqu'un qui nous a prêté un studio alors un petit peu loin on expliquera peut-être un jour voilà en tout cas on peut pas tout dire c'est ça en tout cas aujourd'hui normalement il devrait pas y avoir de problème de connexion ouais c'est ça c'est le gros avantage ok alors qui est ce qui va cuisiner ben vous allez voir que vous allez voir un paquet de membres de la team ce soir ça c'est super chouette et en fait on va tout simplement commencer avec brigitte et stav qui vont nous montrer la recette et avec qui vous allez cuisiner c'est parti on lance ben allez on est parti alors action action attention action ah ouais on peut peut-être juste expliquer que voilà je suis sur les deux fronts donc si je fais des boulettes ils ont l'habitude que tu fasses 36 choses en même temps donc tu dois gérer d'accord tu dois gérer qui va vous la mettre il va vous la mettre ça va pas tarder ça arrive c'est parti allez play normalement alors on va d'abord s'assurer qu'ils ont bien leurs ingrédients absolument absolument on fait le tour alors il nous faut dis moi chocolat combien alors chocolat attend hop on va regarder ça il nous faut 200 grammes ok sucre en poudre alors dans la recette il est marqué 180 grammes de sucre en poudre personnellement je n'en mets que 80 pourquoi parce que le chocolat est déjà pas mal sucré donc après vous ferez selon vos goûts mais 80 c'est largement suffisant ok beurre le beurre 180 grammes de beurre coupé en morceaux super farine farine 45 ouais 50 grammes de farine combien d'oeufs on a là 3 oeufs je les ai mélangés parce que c'est plus facile après pour le hockey pour le mettre dedans pas beaucoup de un petit peu une petite mince et de sel super voilà et juste alors dans la recette il précise des framboises mais franchement c'est pour la déco c'est pas trop la saison mais si ça vous fait plaisir n'hésitez pas absolument et des framboises ok alors on va faire en fait tu vas faire je vais faire un et pourquoi toi tu fais un parce que tu j'aime pas le temps gâteau d'accord ok on va vous expliquer parce qu'en fait toutes les deux on n'est pas d'accord voilà moi je les aime d'une certaine manière elle d'une autre moi j'aime quand c'est coulant et ça mélange avec la crème anglaise bon moi j'aime comme plutôt quand il absorbe un peu la crème anglaise donc elle est difficile non si non c'est comme ça que ça doit se manger non bref on va utiliser donc le sensor et vous allez voir que grâce à ça on va pouvoir choisir chacune notre cuisson alors on y va ok allez on démarre la recette c'est parti commencez à cuisiner hop on va donc préchauffer le four c'est fait c'est fait c'est bon tapisser le moule alors on a un moule à manquer on l'a tapissé on l'a chemisé de papier cuisson et on va commencer au chocolat allez hop suivant le sucre donc je rappelle 100 alors 80 grammes moi j'ai mis un voyez 78 même voyez un petit peu moins le beurre coupé en morceaux 180 grammes alors c'est vrai que moi j'ai tout pesé en amont vous c'est peut-être pas le cas donc donc voilà on va attendre deux petites minutes que tout le monde soit prêt puis ça n'est pas tout à fait prête non plus ça va ça va ça va oui oui yes here we go insérez le couvercle et le gobelet doser alors je récapitule on va faire un petit point stade donc nous avons mis en premier le chocolat ok on a mis nous on a mis 50% cacao oui oui mais si vous avez chez vous 70 sur plus vous utilisez le chocolat que vous voulez pas de soucis et on l'a mis en pistole alors on l'a mis en pistole mais bon vous pouvez prendre du chocolat moi près personnellement à la maison j'ai pas de pistole je le fais avec du chocolat pâtissier je prends alors je cite la marque à tant pis du nestlé noir absolu là voilà qui est déjà sucré on coupe en petits morceaux oui je coupe des carrés vous mettez vos carrés dedans franchement vous allez voir ça l'éclate sans soucis ensuite on a mis quoi le sucre ok on a mis combien le même que toi 80 grammes voilà ça voilà donc je l'avais bien dit tout à l'heure on met 80 maintenant si vous voulez utiliser un chocolat noir non sucré mettez les 180 grammes de la recette de départ et bien évidemment voilà et ensuite on a mis du beurre bien mou coupé en morceaux c'est ça le beurre en fait je l'ai sorti il y a quelques temps du frigo alors vous c'est peut-être pas le cas effectivement à la maison mais vous inquiétez pas ça va chauffer donc du coup il va il va fondre mais c'est vrai que quand on le sort un peu avant c'est plus pratique donc tout le monde est ok vous êtes tous prêts ok on y la recette suivant suivant alors insérez le couvercle et le goblé 12 heures on y va ok suivant et on fait suivant ok pour les gens qui n'ont pas le tm6 la recette de fondant au chocolat on va mettre cinq minutes de cuisson 60 degrés température et vitesse 2 ok allez c'est parti pour cinq minutes on y va voilà ok en fait on est en train de faire fondre moi je vais mettre ça parce que j'ai pas de gobelet pour garder la chaleur c'est bien voilà ok donc on leur dit pourquoi on en fait deux alors on a commencé à en parler oui on avait dit parce que c'est difficile non parce qu'on n'a pas les mêmes goûts dirais-je c'est vrai voilà c'est vrai voilà même pareil à la maison mes enfants ils aiment bien beaucoup moins coulants et voilà ok donc est ce que tu sais on va se servir donc du du sensor mais grâce à l'application va pouvoir choisir notre notre puissance chacune chacune d'accord chacune ok ok de retour avec nous bon alors apparemment vous avez l'air de suivre ah non non il y a une qui dit c'est bon c'est ok d'autres qui disent un peu trop vite dites nous si c'est bon pour vous on fait une petite pause là si vous si vous avez suivi si vous avez lancé votre votre cuisson donc là on est parti normalement pour cinq minutes de cuisson pour faire fondre votre chocolat tout simplement à 60 degrés c'est bien ça ok j'ai eu donc dites nous dans les commentaires si vous avez loupé une étape si quelque chose qui va pas je voulais rappeler on a eu aussi des questions sur au niveau du son de l'image alors l'image nous on peut pas faire mieux en termes de débit de qualité donc ça veut dire que si vous êtes chez vous c'est flou c'est que c'est votre débit à vous votre votre connexion internet qui est pas faux folle parce que nous on est au max on peut pas en attaquer on peut pas faire mieux en termes de débit muriel dit sur téléphone c'est ok pour moi marie pour moi tout est nickel ok c'est super et au niveau du son ça dépend de votre sortie audio quoi donc au pire si voilà si vous n'arrivez pas vous en dépatouiller choper les écouteurs mettez nous directement dans les oreilles vous vous devriez nous entendre voilà je visionne sur le pc et le son avec le téléphone ok dominico et c'est ça ça dépend des haut-parleurs de vos appareils quoi donc il y en a beaucoup qui nous diffusent sur la télé et qui regarde sur la télé et donc voilà là au niveau du son on est bien j'ai rattrapé mais j'ai embauché mon mari mais c'est très bien c'est le but des cours cuisiner tous ensemble un qui suit bien l'autre qui est derrière à la maintenance vite va chercher les oeufs etc c'est nickel alors donc vous avez vu les filles durant ce il ya que moi qui parle il a voulu nous installer quatre caméras j'ai dit que ça serait chaud à gérer franchement on est là bas oui c'est ça j'ai du mal à savoir où est ce qu'on est donc elles vous ont parlé de ce sensor les filles alors on va faire un petit teasing se disputer un petit peu j'aime pas la cuisson du tiens je préfère celui du mien et c'est alors je te dis juste à deux minutes pour l'expliquer puisque en fait il ya à peu près cinq minutes de mais j'ai mon chrono qui est là tu vois je suis très organisé je peux même te dire qu'il reste trois minutes sur leur temps mix s'ils ont lancé en même temps que nous bravo bravo elle m'impressionne je sais je m'améliore à fur et à mesure par contre je veux bien que tu regardes les petits commentaires s'il ya des questions en attendant du coup petit topo rapido sur ce sensor pour ceux qui ont loupé l'info malgré que c'est diffusé partout qu'est ce que c'est que le sensor c'est tout nouvel accessoire qui est sorti lundi lundi pas plus tard que lundi de chez vorwerk c'est une sonde de température qui va vous permettre de surveiller la température peu importe où se situe votre cuisson vous savez que quand vous cuisinez dans votre thermomix bah vous gérez la cuisson au degré près c'est pour ça qu'on a toujours des résultats impeccables que le risotto il est passé que du tout que le chocolat fondu il est tempéré pile poil à la bonne température et il a ce côté brillant et voilà il ne boule pas que quand vous voulez reproduire un bain marie ça fonctionne nickel enfin bon voilà c'est ce qui est génial sur le thermon c'est sa précision sauf que qu'est ce qui des fois vous bloquez ou faisait que la recette elle était pas autant réussie que ce qu'elle devait être c'est que une fois si vous deviez faire une cuisson en dehors du thermomix par exemple faire cuire votre brioche dans le four faire cuire je sais pas moi votre morceau de viande à la poêle ou autre et ben on n'a plus cette précision de degrés on sait plus exactement voilà et donc selon le type de four qu'on avait à la maison si vous avez un four voilà un peu ancien ou un qui chauffe beaucoup un qui chauffe pas assez et ben c'était compliqué et on pouvait être déçu du résultat simplement à juste à cause de cette étape de cuisson alors que tout le reste était nickel quoi et ben le sensor c'est la solution à ça ça veut dire que avec le sensor vous pouvez contrôler vos cuissons dans votre thermomix et vous pouvez aussi le contrôler en dehors du thermomix c'est le prolongement c'est l'extension ultra connectée du thermomix et et voilà c'est une sonde vraiment intelligent c'est à dire qu'on connaît déjà les sondes de température classique qu'on pourrait mettre c'est ça sauf qu'elle est tellement intelligente qu'en fait elle va être connectée en bluetooth à votre thermomix et à votre poche aussi vous allez voir un petit peu tous les détails comment ça fonctionne très exactement et et en fait dans le cours de ce soir vous avez déjà commencé la cuisiner et ben en fait on a fait des crash tests sur cette sonde alors on n'en dit pas trop quand même pas trop parce que franchement vous allez voir on va rigoler un petit peu dans les commentaires je pense que tout le monde est à l'heure faites nous savoir juste si vous avez un souci ou si vous êtes bien dans la recette on est à peu près bon niveau donc voilà donc on a testé en long large en travers et ce que ce que vous allez voir là ce soir c'est vraiment la vérité voilà c'est la vérité vrai il n'y a pas de trucages exactement et vous allez très vite comprendre qu'effectivement c'est vraiment vrai parce que je pense qu'elle commence déjà à rigoler à rigoler ou à stresser peut-être parce que elles savent pas exactement ce qu'on a fait de cette journée incroyable et de ce qui va être diffusé ce soir ok donc j'ai cinq minutes et dix secondes normalement votre thermomix ont dû sonner alors il y en a qui disent qu'il reste deux minutes deux minutes allez on va laisser une petite minute supplémentaire une petite minute supplémentaire et on va vous basculer sur les filles de toute façon je crois qu'elle blabla tu as encore un petit peu 30 secondes là avant la suite de la recette donc voilà si donc on vous laisse retourner à vos thermos cuisiner etc si vous avez des questions sur le sur le sur le sensor ou sur autre chose n'hésitez pas et ah oui et alors pour ceux qui vraiment soit en retard à la bourre n'oubliez pas que comme nous sommes sur youtube vous pouvez tout à fait mettre en pause la vidéo voire même revenir en arrière vous avez un petit curseur là en bas de la vidéo rouge vous pouvez reprendre en fait c'est du replay vraiment instantané donc voilà si au pire oui vous êtes vraiment largué et ben hop on fait retour en arrière et vous aurez le plaisir de m'entendre deux fois au lieu d'une vu que je parle pas assez ok c'est parti on continue allez on est parti allez à vous les filles regarde monsieur on a fait en même temps voilà notamment il va sonner on va pouvoir finir notre recette en rajoutant on va revoir en détail si vous avez bien préparé si vous êtes sous la main moi aussi c'est fini voilà on fait suivant parfait allez suivant parfait parfait alors on vous dit que le chocolat et le beurre doivent être de fondre mais pas le sucre c'est vrai que vous allez voir votre sucre reste encore un petit on voit les petits grains de sucre mais c'est pas grave voilà ok si vous voulez vous pouvez récler un petit oui moi j'ai fait descendre tu as raison je fais toujours ça pour pas qu'on ait de perte de préparation sur les bords donc c'est bien bien mou voilà comme ça là vous allez voir regarder un petit peu ce qu'on obtient c'est très mou ok on voit où on voit pas voilà hop ok si vous êtes bien chez vous prochaine étape tout le monde est ok tout le monde est ok c'est bon à la maison prochaine étape on va rajouter notre 50 grammes de farine notre farine on y va notre farine on a dit type t55 bon si vous avez de la 45 c'est pas très grave il sera un peu plus gonflé ensuite on va rajouter un petit peu de sel alors moi souvent ça m'arrive de le faire avec du beurre demi sel oui moi aussi si c'est le cas je mets pas de sel exactement on est d'accord tout à fait suivant trois oeufs trois oeufs voilà je les ai battus parce que ça ça se mélange mieux je trouve allez trois oeufs et je racle comme ça je gaspille rien c'est bonne bien sûr ah oui moi j'ai pas raclé comme toi jusqu'à la dernière goutte moi j'ai bien raclé alors attend je vais racler jusqu'à la dernière goutte ok allez racle racle allez c'est bon vous aussi raclez bien parce que sinon ça va pas être contente voilà on continue c'est bon suivant beurre demi sel vous avez raison on va remettre couvercle et gobelet voilà ok je vais mettre ça à la place parce que j'ai perdu mon petit gobelet d'accord et donc là on va faire quoi on va mélanger apparemment 15 secondes donc pour ceux qui paraît qui n'ont pas la recette en cuisine guidée on va mélanger 15 secondes à la vitesse 4 tout simplement sans température oui sans température tout est déjà fondu on y va voilà quelques secondes on préparait on a déjà préparé on a préparé nos moules petits moules voilà soit avec du beurre un peu de farine si nous on avait mis du papier ils sont c'est bon à sonner et on va transvaser vous pouvez mélanger un petit peu plus oui avec vos spatules il ya toujours un petit peu de farine qui se met autour on peut finir à faire tomber bien mélanger ok et là et on va donc l'idée dans l'eau on vide dans notre moule voilà ça donne presque envie de le goûter là oui tu vois toi qu'il aime qu'il aime vraiment coulant là tu le manges pas cru comme ça toi au temps en temps oui sinon je laisse un peu dans le dans le bol et j'appelle les enfants même s'ils sont grands ils lèchent toujours le bol ils adorent ça alors on va voilà je sais pas peut-être vous avez peut-être pris un petit peu de retard le temps de chemiser votre votre moule peut-être aussi donc voilà on va prendre juste le temps de bien racler nos thermomix le temps que vous arriviez au même stade que nous voilà si on veut tout récupérer vous connaissez la petite astuce de monter notre thermomix ça c'est bon ouais regarde mes temps je vais récupérer ce qu'il y a sur les couteaux du coup on va aller chercher un peu de vitesse ok ok regarde je vais le mettre à 5,6 tu as bien raclé à fond toi oui moi j'ai bien raclé tu vois moi je fais comme ça là je le mets mon thermomix à la vitesse 6,7 histoire de projeter sur les parois ce qui reste à l'intérieur parce que moi je suis pas très douée avec la spatule regarde un peu ok Voilà, du coup, et toi, fais voir. Et toi, tu as elle à l'instant d'en aller. Plein les couteaux, pas moi. Oh là 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 là. Eh oui, ne gaspillons pas, ma chère amie. Ok, voilà. On prie au chocolat. On prie au chocolat quand même. Ok. Voilà, donc là, notre gâteau est prêt à être enfourné. On goûte ? Je la tienne. Goûte, je la tienne plutôt. Oui, tu as raison. Très très bon. Ok. Parfait. Donc là, que va-t-il se passer ? Ok. Moi, je veux comment ? Moi, je veux coulant. Oui, mais moi, je veux fondant. Ok. Petite astuce. Ok. Je veux prendre ma petite cendre. Oui. Le nouveau senseur. 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 Voilà. On fait attention. Et là, au bout de cette petite boîte, vous avez une petite accroche pour mettre le senseur dedans. Et ça dépend du type de moule que vous avez aussi. Là, je vais foncer le senseur, le parti dans le petit accroche là. Et je vais l'accrocher sur le côté du moule. Du moule. Voilà. Ça se marcher comme ça dans le sens. Non, comme ça, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Il faut que ce soit au cœur de la préparation. Préparation, mais pas... Je vais tenter de l'autre côté, en fait. Il ne faut pas que ça touche le moule. Voilà. Ça ne doit pas toucher le moule. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. D'accord. Ok. Bon, voilà. Maintenant qu'il est mis en place, alors, tu vois, sur l'écran, on me dit 20 à 30 minutes à 190 degrés. Nous, on ne va pas faire ça du tout. Ok. Toi, tu le veux coulant. Moi, je le veux fondant. Alors, ce que je vais faire, je vais aller ici chercher mon senseur. Ici. Je vais cliquer ici. Je vais aller dans gâteau. Je vais faire moelleux et envoyer. Ok. Et toi ? Moi, je vais faire un peu différemment. Ok. Pareil. Je mets la recette en pause. Je glisse, je vais chercher la fonction. Mais moi, je vais faire la température manuellement. D'accord. Je clique sur manuel et là, je mets 67 degrés de cuisson. C'est vraiment précis. Parce que moi, ça va cuire beaucoup plus vite que toi. D'accord. Ok. Tu veux le mettre en premier ? Voilà. Je vais le mettre dans le four tout de suite. Ok. Je ferme. Et là, envoyer. Voilà. Et la cuisson est partie. Et la cuisson est partie. Bon, moi, je vais attendre que le tien soit cuit parce qu'on n'a qu'un seul four et après, je mettrai le mien. Donc vous, en attendant, voilà, si votre four n'est pas préchauffé, allez-y. On a un petit peu de temps parce qu'on a un peu de retard. On va faire deux cuissons séparés. Mais vous allez cuire. Alors, vous avez peut-être vos habitudes de cuisson, vous, avec votre gâteau fondant. Mais vous allez voir qu'avec le sensor, on ne se pose plus de questions finalement. Ah oui, avec le sensor, on ne se pose plus de questions selon Brigitte. Alors, on fait une petite pause. Parce que là, il faut qu'on vous raconte. L'heure est grave. Voilà. Donc, effectivement, pas de questions à se poser. Peut-être qu'on aurait dû s'en poser quand même un minimum. C'est vrai. Alors, moi, ce que je propose, non, on ne va pas trop en parler. Non. Mais à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça, c'est ça. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite de cette vidéo ? On vous a mis un petit indice caché dedans, là. Alors qu'ils ont dû voir. Mais donc, dans les commentaires, allez-y avant qu'on continue la recette tous ensemble. Voilà. On aimerait bien que vous répondiez à cette question à votre avis. « Que va-t-il se passer ? » « Que s'est-il passé ? » Alors, s'il y en a un qui trouve, là, voilà. Mais... Alors, j'ai eu plein de questions. Je voudrais que vous commentiez sur le sensor et autres. Ne vous inquiétez pas. On va y revenir. Fabienne dit, il ne faut pas qu'il touche le fond du moule et le bord. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Tout à fait. La sonde ne doit pas toucher les bords du moule. Parce que sinon, ça prend la température du moule et pas de la préparation à cœur. Alors, est-ce qu'il y en a qui trouvent ? Alors, si. Je te propose, s'il y a quelqu'un qui trouve, on leur offre un cadeau. Ah oui. On va vous dénicher un cadeau. Mais s'il y a quelqu'un qui trouve précisément ce qui va se passer... OK. Bien sûr, je ne parle pas aux filles de la team. Voilà. Si vous trouvez, on va vous... Alors, il y a Sandrine qui nous dit « panne de courant ». Alors... Oui et non ? Alors... Bon, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Là, maintenant, ce n'est pas ça, mais en effet... On en repart, Sandrine. On en repart, Sandrine. Elle a dû voir peut-être une story passer, mais ce n'est pas une panne de courant. Ce n'est pas une panne de courant, en l'occurrence. Non, là, ça, on ne l'a pas mis en story. Sur le moment, on n'a pas fait de story. Donc, non, non. Le sensor a explosé, nous dit Marie. Alors, le sensor peut exploser. On en a parlé, je crois, lors de notre live lundi soir. Il peut... Oui, c'est ça. Si on dépasse les 100 degrés, c'est-à-dire que si vous mettez votre sensor directement comme ça, sans le plonger dans votre appareil, il peut, en effet, exploser dû à la forte température. Au-delà des 100 degrés, je crois, à peu près. Voilà, c'est ça. Le bout de la sonde doit vraiment être planté dans la préparation parce qu'il y a des batteries dedans qui ne doivent pas dépasser les 100 degrés. Donc, c'est possible. Bon, ce n'est pas ce qui nous est arrivé là. On a aussi la cuisson et celle du fondant et non du coulant. Alors, c'est beaucoup plus hilarant que ça, Laurence. Tu vas voir, c'est beaucoup plus hilarant. Le sensor a fondu, nous dit Isabelle. Non. Non, non, ce n'est pas ça, Isabelle. Mais bon, c'est une réponse qui aurait pu, mais non. Farid nous dit le gâteau est brûlé. Ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça non plus, mais ça aurait été très drôle. Allez, on laisse encore deux, trois petites réponses. Le support va fondre. Le sensor est tombé complètement dans le gâteau. Non plus, non plus. Bon, on faut… Attends. Problème entre la température du four et la température du thermomix. Le sensor n'est pas la même. Ok. Non, on n'y est pas. On n'y est pas. Le plastique a fondu. Alors non, pour qu'il fonde, je pense qu'il faut dépasser les 300 degrés. Alors, c'est du… C'est du… C'est du caoutchouc sur le… Ouais, c'est du caoutchouc sur le… 275 degrés maximum pour… Le gâteau a explosé. Non, non, non. Bien heureusement, non. Bon, on a décidé de garder en fait la séquence pour vous montrer vraiment, réellement, ce qu'on a vécu ce jour-là. Et voilà. Vous allez voir, c'est vraiment… Voilà. Sans coupure, sans rien. C'est pas… C'est pas des histoires qu'on vous raconte. On vous montre directement. Le gâteau est tombé pas à terre. Non. Le four est tombé en panne. Bien pire que ça. La préparation d'y bordée non plus. Bien pire que ça, les gars. Allez, je propose qu'on vous montre. Personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Dommage, dommage. Mais franchement, il fallait y aller pour trouver. Allez, c'est parti. On vous montre la vérité de ce qui s'est passé. On regarde ça en image. Voilà. Parce que là, au fond, j'ai marqué 67 degrés. Ouais. Mon gâteau, il est déjà à 58. Ah, ça valait très vite. Voilà. Ça valait vite. Comme ça, je vais avoir carrément un cœur. Un cœur vraiment coulant, coulant, coulant. Exactement. Super. Regardez. 62. Oh, j'ai besoin d'un torchon parce que je pense… Ouais, ça va être vite… Mais moi, tu sais, à la maison, quand je le fais dans mon four à moi, je mettais quelques minutes. Non, non. Là, je pense qu'il n'est quand même pas assez cuit, hein. Pardon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais là, tu le manges à la petite cuillère. Ah, mais… 67. Non, parce qu'on ne peut pas mettre des scènes sans correctement. C'est pas possible. Non, mais coulant, c'est pas ça. Déjà, déjà, mon gâteau, il est à 89. Ok. Ok, on revient deux secondes dans le studio. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même un truc de dingue. Est-ce que le four est allumé ? Oui, oui, Fabienne, le four est allumé. Donc, on vous a mis un petit chrono en bas, je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'écran. En combien de temps ? En combien de temps ? Le gâteau, grâce au sein de soir, puis puis, en moins d'une minute. Et c'est quand même incroyable. Je ne sais pas si on va revoir les images, mais… Stav, regarde. Oh, c'est déjà culé. Et elle y croit. Et elle y croit, Stav. Elle se dit, c'est extra. Là, je vais au four. Je sens mon gâteau, il est coulant. Ah, mais là, il faut être coulant. Il est coulant, là. Là, Stav, je ne sais pas si vous mangez les gâteaux comme ça en Angleterre, mais là, tu ne peux pas faire plus coulant. Là, ce n'est pas que le cœur, quoi. Oh ! Oh, bazar. Donc, ça a sonné au bout d'huit minutes, quoi. Et on a essayé de comprendre pourquoi. C'était quoi, ce truc ? On s'est dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce truc. Alors, tu as coupé, tu n'as pas mis jusqu'au bout, là, c'est ça ? Non, mais je vais le remettre, justement, pour qu'on voit, parce que j'aime bien le commentaire de Brigitte. C'était énorme. Enfin, voilà. On s'est éclaté. Il vous remet le… Je vais vous le remettre, vous allez voir. C'est ça. Je lis vos commentaires. Bon, ça vous fait rire, quand même. Ça vous fait quand même sacrément rire. Mais je peux vous dire que nous, sur le coup… Alors, on était morts de rire. Et en même temps, on avait les nerfs tellement… Voilà, on était vraiment sur les nerfs. C'était en fin de journée, en plus. Franchement, c'était un moment difficile. C'était un moment difficile. Tu nous remets ? Allez, je remets. Merci. C'est parti. Mon gâteau, il est déjà à 58. Ça va être très vite. Ça va vite. Ouais, ouais, donc je vais avoir carrément… Il reste une petite seconde de cuisson, ça va vite. Exactement. Super, regardez. 60. J'adore. J'ai besoin d'horchambres parce que je pense… Ouais, ça va être vite… Mais moi, tu sais, à la maison, quand je le fais dans mon four à moi… Le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte. Non, sur le moment, on y croit. Mais c'est ça. Sur le moment, on y croit. Ouais. Mais non, non, là, je pense qu'il n'est quand même pas… Et là, c'est la prise de conscience. Regardez bien la prise de conscience. C'est plus chiant. C'est plus chiant. C'est plus stave. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Stave, il manque de s'étouffer. Non. Alors, je lui dis que là, non seulement… Non, mais là, tu le manges… Là, on essaye de réfléchir. Là, moi, j'ai toute ma concentration, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Non, parce qu'on ne veut pas mettre ça correctement. C'est pas possible. Non, mais attends. Là, ce qu'il me dit, Stave, là… Mais comment c'est pas ça ? Déjà, déjà… Regardez la tête que je fais. Mon gâteau est à 89. Non, non… C'est une blague. La blague n'est pas de préparation. C'est une grande blague. Alors… C'est une grande blague. Là, on a fait une blague. Qu'est-ce qui se passe ? Comme la blague n'est pas lancée, c'est une blague ? Non, 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 non. Si, si. On va pas arrêter. On a déjà dit, depuis, on a commencé tout ça. On fait des bêtises aussi. Là, c'est une bêtise. Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire ? C'est ça. Il n'y a pas de tricheries, on a fait une bêtise. Tête, tête, tête ! J'adore. Ah bah… Qu'est-ce qu'il dit, là ? Retirez du feu ! Retirez du feu ! Elle est trop élevée ! Alors… Ouais, non, mais… Et là… Montre-moi ton coulant ! J'ai une… Et je voulais coulant ! Montre-moi ça ! Ah mais elle est toujours coulante ! C'est pas pour vous faire le gâteau, on va faire la suite ! Alors, j'en ai un TM6, achète le saison, et prends un abonnement pour tant de pistes ! Désolée les amis, il faut manger le gâteau au chocolat avant de manger la côte de meuf, parce que j'ai besoin du saison ! Waouh, waouh, waouh ! Ça doit faire… Le temps de faire le cours, de monter les vidéos, ça doit faire à peu près 100 fois qu'on revoit ces trucs ! Ah non, on est toujours aussi mort de rire ! Et j'ai toujours mal aux abdos chaque fois que je le vois ! Alors, on peut quand même leur expliquer, oui, voilà, après… Voilà, réflexion… En fait, ce qui s'est passé, c'est que… Alors, on a oublié d'emmener la sonde, donc… On va dire que ça, c'est une sonde ! Voilà, ça, on va imaginer que c'est la sonde du sensor ! Vous avez une espèce de petit liseré ici, et normalement, il faut plonger la sonde à l'intérieur, jusqu'au liseré ! Et en fait, nous, on a dû plonger juste le bord, ce qui fait qu'il a capté la température hors de la sonde, et donc, bien évidemment… La température du four ! Du four, voilà, en moins d'une minute, on était à la température désirée, quoi ! C'est ça, exactement ! Et donc… Et donc, alors, on s'est dit… On va vous la montrer, parce que de toute façon, comme un distable de base, on aime bien montrer le bon comme le mauvais ! Donc, on fail aussi, on les assume, hein ! Et puis, on s'est dit qu'en voyant ça, vous allez forcément… Ça va vous marquer, et vous allez vous rappeler de la précaution importante à connaître avec ce sensor ! C'est de vraiment bien enfoncer la sonde jusqu'à la petite bague, jusqu'au petit liseré ! Parce que c'est le bout de la sonde, en fait, qui va vraiment mesurer ! Et c'est important que ce soit entièrement plongé dans la préparation, pour que ça prenne bien la température à cœur, quoi ! Il y en a qui demandent dans les commentaires si c'était à cause du rhum ! Alors, c'était H, hein, tout ça, d'accord ! Ok, les gars, sans rhum ! Imaginez ce que ça serait après ! Alors, le truc intéressant, c'est-à-dire que quand on a réalisé qu'on avait fait une erreur, et que la sonde, donc, n'était pas plongée entièrement dans l'appareil, on s'est dit, ben, ce qu'on va faire, on va doubler les quantités, et on va faire les choses comme il faut ! Mais, il y a eu encore un couac, et ben, on va leur montrer en images un petit peu le couac ! Euh, ouais, vas-y ! Attends, 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 3 secondes, juste avant ! Il y a des gens qui demandent, du coup, ils voudraient un moelleux ! Alors, Brigitte, je crois, avait donné les temps de cuisseau, elle mettait entre 8 et 10 minutes, vous pouvez monter jusqu'à 20 minutes, grand maximum, si vraiment vous voulez qu'il soit bien cuit ! Alors, ça dépendra quand même également de la quantité, ok, de la taille de votre appareil ! C'est-à-dire, si t'as un cercle qui va faire 30 cm, ou si t'as un cercle qui fait 20 cm, Ah oui, de la taille du moule ! Exactement, et s'il est beaucoup plus épais, voilà, c'est... De l'épaisseur de votre gâteau ! La cuisson va dépendre également de ça, quoi ! Ouais, 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 c'est ça, exactement ! Et donc, on a, en fait, on s'est dit, bon, faut quand même qu'on essaie ! Il y en a qui disent, tu rigolais pas, Amélie, sur le moment, non ! Franchement, sur le moment, j'étais vénère, parce que je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas ! Et voilà, je me suis dit, c'est pas possible, quoi ! J'avais testé ce sensor avant, j'avais pas eu de problème ! Donc, du coup, on s'est pas arrêtés là, on a dit, on va trouver une solution, ok, c'est pas planté entièrement ! On a refait un deuxième appareil, on a doublé les quantités, pour pouvoir remplir le moule jusqu'en haut, et que la sonde soit complètement immergée ! Ouais, on n'a rien lâché, d'accord ! Passer notre journée à ça, trouver une solution, on n'a rien lâché ! Parce qu'on a dit, il faut quand même qu'on aille jusqu'au bout pour leur montrer comment ça fonctionne ! Pour apporter la solution ! Pour apporter la solution ! Donc, c'est ce qu'on a fait, et voilà ce qui nous est arrivé en suivant ! Mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! Pourquoi ? Pourquoi ? Ok, écoutez, désolé, on a un petit problème, petit souci de... voilà ! On a plus de courant ! Tout est coupé, on est dans le noir ! Heureusement, le chef, elle a une petite lumière, je pense qu'on va sortir notre gâteau ! Et on va aller chez le chef pour finir la cuisson ! Et bien, je vais faire attention ! Ok ! Voilà, vous voyez, ça bouge encore, c'est pas cuit ! Du tout, du tout ! Mais voilà ! Ça, c'est la vie réelle ! Vous voyez bien qu'on essaie de faire de notre mieux ! Alors, Mathilde Bernadette ? Voilà ! Cette journée était sans fin, on a cru que... voilà ! Donc, au final, pour ceux qui ont vu les stories, ils se sont trimbalés avec le gâteau pas cuit entre les pieds, là ! Pour monter jusque chez Dan, essayer de faire cuire le gâteau chez lui, sauf que du coup, la cuisson a été arrêtée entre deux ! Enfin, franchement, une horreur ! Et on a réussi à rien sortir de ce gâteau ! On a réussi à rien sortir ! On l'a mangé, on l'a mangé, on l'a cuit et tout ça, mais en fait, on n'a pas réussi à respecter les cuissons, etc. C'est ça ! Et surtout, avoir quelque chose, vraiment, de réaliser avec le sensor de A à Z ! C'était vraiment le but à la base de cette recette, c'était que vous, vous le fassiez chez vous ! Et que nous, on vous montre une version sensorisée ! Et voilà ! Et gros échec, quoi ! Bon, en tout cas, on a vraiment bien rigolé ! Apparemment, vous aussi, dans les commentaires, ça se lâche ! Et effectivement, c'est ça ! Il n'y a pas assez de pâte, le gâteau était trop plat ! Voilà, donc vraiment, le type de moule que vous utilisez a quand même son importance pour pouvoir bien immerger la sonde ! Alors, malgré tout, juste, je tiens à dire que le gâteau était délicieux ! Donc, celui que vous allez manger ce soir, vérifiez la cuisson ! On ne vous a pas fait faire une catastrophe ! Voilà ! Non, non ! Vous allez quand même vous régaler ! Vous allez voir, vous allez kiffer ! Il est très, très, très bon ! C'est ça ! On en a mangé, d'ailleurs, en voiture ! Voilà, parce que comme on a fait plein d'essais, c'était... Et en fait, on voulait aussi vous montrer cette recette, parce que c'est un gâteau que vous avez vu, ultra simple à réaliser ! Vous l'avez fait en deux temps, trois mouvements ! Il n'y a pas de blanc à monter en neige ou autre chose ! Voilà, on prend, on mélange, on met dans le plat, on fait cuire un temps très, très court ! Donc, quand on a besoin de sortir un gâteau, un dessert, un goûter très vite fait, gardez cette recette sous le coude, parce que vraiment, elle est sympa ! Alors, il y en a un qui dit... Par rapport à ce que vous allez faire, à son importance, ou même si... En fait, il faut vraiment veiller à ce que, encore une fois, la sonde soit complètement immergée ! Donc, vous débrouillez à ce que, dans tous les cas, la sonde soit complètement immergée dans la préparation ! Bon, d'autre manière, on ne voulait pas rester sur un échec ! Donc, je pense que... Là, ils sont en cuisson, je ne sais plus ! Oui, alors, c'est ça ! Là, vous êtes en cuisson ! Du coup, est-ce qu'on laisse 20 minutes, nous ? Surveillez ! Surveillez ! C'est ça ! Tant que vous n'avez pas encore votre sensor, il faut surveiller vos cuissons ! Planter un couteau ! Ça dépend si vous le voulez coulant, si vous le voulez moelleux, vous allez monter jusqu'à 20 minutes ! Si vous le voulez fondant, vous allez le laisser 10 minutes max ! Voilà ! À surveiller ! C'est entre 20 et 30 minutes dans la recette, mais ça dépend vraiment de l'épaisseur de votre gâteau ! C'est-à-dire que si vous avez un tout petit moule et qu'il est très épais, il faudra, en effet, augmenter un petit peu le temps ! Donc, le temps que vos gâteaux finissent de cuire, on va quand même vous montrer les autres essais qu'on a faits ! Alors là, voilà, vous ne cuisinez pas, vous pouvez vous poser, vous regarder, parce qu'on a fait d'autres essais qui, eux, par contre, ont été vraiment bluffants ! Et ces essais-là vont nous permettre de vous donner un peu plus de détails sur vraiment comment fonctionne ce sensor ! Et puis, on pourra répondre à toutes les questions que j'ai vues passer, là, dans les petits commentaires sur vraiment concrètement comment ça marche ! Est-ce qu'on peut l'utiliser en dehors du Thermomix ou pas ? Voilà, on va répondre à tout ça ! Donc là, c'est parti ! On va laisser la parole à Brigitte et à notre petite Bernie ! C'est parti ! Tu nous fais quoi, maintenant, avec ce sensor ? Eh bien, maintenant, nous allons cuisiner un pain cocotte ! Le pain cocotte ! Le truc que je n'ai réussi jamais à bien faire cuire, même avec ma petite Betty, là ! Alors, cette recette, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous voyez, on met tout en même temps et on va pétrir tout simplement ! Pas la peine de se casser la tête à faire chauffer l'eau avec la levure, etc. C'est vraiment une recette ultra simple et qui se réussit systématiquement si on a un four correct. Mais là, vous allez voir avec le sensor... Mais il y a toujours... Moi, de toute façon, j'ai toujours réussi mes pains cocotte ! Avec Betty ! Alors, tu fais avec Betty ! On va le faire avec Betty ! Voilà, moi, je fais toujours avec Betty ! Et il faut en profiter en ce moment pour ceux qui s'offrent le Thermomix ! C'est vrai ! Il y aura 250 euros de bons d'achat ! Et ça va vous permettre de pouvoir vous offrir la cocotte Betty ! Et encore plein de choses ! Ou autre chose ! Parce qu'il y a tout un... Vraiment, le catalogue est très très... Et notamment le catalogue de Noël aussi, en ce moment ! Quoique non, peut-être qu'il y sera plus ! Parce que je crois que le bon d'achat arrive en janvier ! Peu importe, à un moment donné, de toute façon, tous ces plats qui sont en grès naturels, qui donnent une cuisson vraiment extraordinaire ! C'est vrai que... Moi, je le rate ! Pourquoi ? Parce que j'ai un four qui est vieux et qui ne fonctionne pas très très bien ! C'est pour ça que moi, ce sensor, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ! Parce que très honnêtement, si on a fait notre recette précédente tout à l'heure, on a vu qu'il marchait super bien ! Voilà ! Heureusement que je n'étais pas en train de me currer le nez ! Alors, petit point, petite pause, pour vous expliquer un peu plus précisément l'utilisation de ce sensor, concrètement comment on l'utilise. Donc, vous l'avez vu, dans les premières recettes, on allait le gérer directement depuis le TM6. On a eu la question dans les commentaires, est-ce qu'on peut le gérer autrement, peut-être via une appli ? Effectivement, c'est ce que nous dit Brigitte là ! C'est tout à fait possible, c'est le cas ! Alors, avant de vous expliquer comment télécharger l'appli, je voulais d'abord vous montrer comment connecter le sensor au Thermomix ! Parce que c'est un intérêt, parce que vous allez voir, ce TM6, en quoi il est magique, c'est qu'il se connecte en Bluetooth avec plein d'accessoires. Est-ce que, Dan, tu peux nous mettre la petite vidéo qui explique, s'il te plaît, la connexion du sensor ? Il y a juste... Alors, attends, deux secondes... Corinne, c'est 80 grammes, nous on a mis simplement de sucre, parce qu'il y avait beaucoup de chocolat. T'es perdu ? Oui, je suis dessus, non, non, c'est qu'on l'a mis après, mais c'est pas grave. Ah mince, on s'est trompé ? C'est pas grave. Dans le fil, ok. Ça arrive. Hop, voilà, ok, super. Donc, mon petit sensor, je le reçois, quand vous pourrez le commander, vous le recevez. Et alors, très exactement, comment ça se passe pour le connecter ? Donc, déjà, vous avez une petite mise à jour à faire, et qui va vous rajouter ce mode-là. Thermomix Sensor, normalement, vous l'avez déjà. Dans vos modes, c'est déjà fait. Vous allez dans Réglages, et vous pouvez activer le Bluetooth si ça n'est pas déjà fait. Activez le Bluetooth de votre Thermomix, et cliquez sur Appareil connecté. Et là, vous allez pouvoir ouvrir, tout simplement, le sensor. C'est ce qui fait que ça l'allume, et ça connecte automatiquement votre sensor. Donc, vous voyez, dans ce petit appareil connecté, vous pouvez connecter vos freins, vos sensors, tous les accessoires connectables en Bluetooth. Tout va se retrouver là-dedans. Donc là, hop, c'est bon. Juste le fait de l'ouvrir, en fait, ça me l'a connecté, tout seul. Et donc là, ma sonde est connectée à mon TM6, et je vais pouvoir le gérer. Hop, ça revient au début. Voilà. Et donc, quand je vais dans mon mode, je peux aller choisir ma température que je veux directement. Il est connecté. Donc ça, c'est tip top. Je trouve ça... Voilà, tu peux mettre pause, et on va mettre l'appli juste après. Je trouve ça génial. En fait, on comprend vraiment l'intérêt de ce robot et de cette connectivité. C'est que là, on se dit, OK, les gars, c'est sans limite, quoi. Alors, ils nous ont sorti un petit Thermomix Friend pour... On voit... Tu es devant la caméra, tu as ton crâne. Pardon. Voilà. Est-ce qu'il a les cheveux bien coupés ? Julien, est-ce que tu es là ? Est-ce que ses cheveux sont bien coupés ou pas ? Donc, vous pouvez connecter votre Friend pour qu'il envoie toutes les données de cuisson directement au Friend. Maintenant, vous pouvez connecter votre sensor pour qu'il envoie directement à votre sensor. Et inversement, et le retour aussi, pour que votre Thermomix reçoive toutes les informations du sensor et que vous sachiez exactement où en sont vos cuissons, peu importe où elles se passent. C'est absolument génial. Alors, petit aparté, vous savez qu'on n'est jamais au courant en avance des prochaines sorties de quoi que ce soit, de robots ou autre. En ce moment, on entend énormément, énormément, énormément parler du TM7. J'ai des questions tous les jours, d'accord ? Pour ne pas dire plusieurs fois par jour. C'est quand le TM7 arrive ? J'ai lu des articles, etc. Alors, déjà, Borwerck n'a absolument jamais communiqué officiellement sur la sortie d'un nouveau modèle. Encore moins ce qui s'appellerait TM7, d'accord ? Je ne sais pas d'où sort ce nom, mais Borwerck n'a jamais sorti ce nom-là. Et voilà, c'est vraiment du fake bien souvent généré par la concurrence pour faire ralentir les ventes. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendent la sortie d'un nouveau robot. Mais pendant ce temps, Borwerck continue de faire évoluer son TM6. Vous savez, chez Thermomix, on n'est pas dans l'obsolescence programmée, dans un nouveau modèle tous les ans. On n'est pas du tout là-dedans, d'accord ? Le TM6, c'est un robot à la pointe de la technologie qui peut se permettre de continuer à évoluer. Donc, même si nous, en tant que conseillers, on n'est jamais au courant des sorties à l'avance, on a quand même notre petit instinct. Et dans l'équipe, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas demain la veille qu'ils vont nous sortir un nouveau robot. Je ne dis jamais rien, mais en effet, il y a beaucoup d'avancées avec ce sensor. Voilà. Et donc, on le voit là. On revient à la recette ? On revient à la recette. Non, on ne revient pas à la recette, il faut que tu mettes l'application, s'il te plaît. Ah, tu voulais la mettre de suite ? D'accord, ok. C'était la suite ? D'accord, pas de problème. Alors déjà, avant, j'aimerais que tu mettes le petit QR code à l'écran. Ah oui, je sais, mais je t'en demande beaucoup, mais on l'avait dit. Tu l'as plus ? On l'avait dit, mais si, mais bon, on mettra à la fin. Je propose de le mettre à la fin. Ok, donc il l'a pas ? C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, je vous montrerai. On vous balancera le petit QR code plus tard, vous pourrez télécharger. De toute façon, pas forcément nécessaire de suite. On l'avait mis pour le style, que vous commencez à jeter un œil. Mais tant que vous n'avez pas de sensor, il y a peu d'intérêt d'avoir cette appli. En fait, ils ont sorti donc une nouvelle application qui s'appelle Cooking Center et qui va vous permettre d'avoir apporté tous vos accessoires de votre TM6 directement sur votre téléphone. Donc, quand vous avez téléchargé cette petite application, Cooking Center, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, je peux connecter le sensor, je peux connecter le frein, etc. Donc là, je vais cliquer sur Thermomix Sensor parce que je lui demande de venir me connecter ma nouvelle sonde. Donc, OK, connecte-toi au Bluetooth. OK, envoie-moi des notifications sur mon téléphone. Ça va lui permettre de me dire c'est bon, c'est cuit, il reste tant de temps, etc. On valide. Alors là, ça vous explique concrètement à quoi ressemble la sonde, comme quoi il faut qu'elle soit bien enfoncée, n'est-ce pas, à l'intérieur de la préparation, comme quoi vous avez un petit socle aussi qui vous permet de bien faire tenir votre sonde dans le plat. Et voilà. Et donc, en fait, vous allez voir ce qui est absolument génial, c'est que quand vous êtes dans cette application, vous connectez votre sonde. Donc, on l'ouvre, on voit le petit boîtier à côté, il est ouvert. Je vous rappelle, c'est comme si je faisais le bouton on. Donc, juste le fait de l'ouvrir, ça s'arrête là ? Oui, je confirme, ça s'arrête là. Ah, d'accord. OK, je croyais qu'on avait montré plus. Bon, mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, on connecte tout, c'est très simple. Sur l'appli, hop, on connecte sa sonde, son sensor. Et en fait, depuis cette appli, ça va nous permettre de voir où en sont mes cuissons. Ça va nous permettre aussi de les programmer. Soit je les programme depuis mon Thermomix, soit je les programme depuis l'application. Ça, vraiment, c'est au choix. À quand la commercialisation du sensor ? Alors, à 149 euros, effectivement, ça sera son prix de commercialisation. Très prochainement, on nous a dit, ça va arriver très, très vite. Là, pour l'instant, ce qui vous est proposé, c'est de gagner une remise dessus. Si quelqu'un de votre entourage s'équipe du TM6, je vous rappelle qu'on a des super offres en ce moment, et un énorme bon d'achat offert à l'achat du TM6. Donc, si vous nous recommandez auprès de quelqu'un de votre entourage qui s'équipe du TM6, eh bien, vous pouvez avoir un bon d'achat de 50 euros, une remise de 50 euros sur le prix du sensor. Donc, ce n'est pas négligeable, quand même. Ce qui vous le ferait à 99 euros au lieu de 149. Donc, voilà. En attendant qu'il soit disponible à la vente, et ça va arriver très rapidement, je vous propose d'aller chercher ces bons d'achat, donc de continuer à parler du Thermomix dans votre entourage. Je sais que c'est ce que vous faites déjà. Voilà. Le frein à 149 euros aussi. Non, le frein, Julien, il est à 249 euros. Et ce sont les dernières pièces. C'est prévu pour le 21 juin, Fred. Le 21 juin, c'est prévu. Qu'est-ce qu'il y a le 21 juin ? C'est la fête du slip. Moi, je fonce en plus. Ça ne peut pas. Ok, je crois qu'on est bon dans les questions. Donc là... Un TM6 acheté, une Tesla offerte. Alors là... Ah, Julien, ça l'a énervé. On peut peut-être demander à Tesla d'offrir un Thermomix à l'achat d'une Tesla. Ça, ça serait bien, mais... C'est clair. Non, l'inverse, je crois que ce n'est pas possible. Ça va avec. En plus, on peut la brancher dedans, donc c'est nickel. C'est énorme. Ok. On reprend la recette. Donc, on était sur notre petit pain cocotte. Là, on va voir où ensemble... Il était un pétrissage, il me semble. Voilà, c'est ça. Allez. Donc, on va passer sur la cuisson et on va voir le résultat. Moi, j'ai hâte de voir avec le pain, parce que je ne vais pas encore tester avec le pain. Et franchement... C'est super. Avec le pain, c'est parfait. Parfait, parfait. Voilà. Donc là, notre pétrissage va être terminé. Bientôt terminé. Toi, tu vas le mettre dans ce plat. Voilà. Je vais porter ma pâte là. D'accord. Et est-ce que tu mets quelque chose au fond de ton plat ? Tu ne farines pas un peu ? Bon, je farine un petit peu. Mais comme elle va être... Non, je ne sais pas. Non, tu le laisses comme ça ? Moi, je farine toujours un petit peu quand je le mets. Mais bon, après... Je ne farine pas trop. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez peur qu'il sèche dessus, c'est effectivement de mettre un film sur votre pâte pour éviter que le dessus croûte de trop pendant que ça gonfle. On ne va pas mettre trop longtemps. On ne va pas le laisser trop longtemps. C'est-à-dire que si tu le mets dans le four, si on le met dans un four, ça va très vite. Ou en mode fermentation. Mais si on doit le laisser au coin de la cheminée ou près d'un radiateur... Si on le met dans le four, on met à 30 degrés. Et quand je le mets dans le four, j'éteins le four. Ah oui, d'accord. Ok. J'éteins le four. Alors voilà, c'est fait. C'est fait, oui. Donc, bêtement, on suit la recette. Transvasée. Regardez comme elle est belle, ma pâte. Elle est belle. Elle est magnifique. Donc, vous voyez, même avec de la farine T65, elle est 310 grammes d'eau. Elle avait un petit peu plus. Voilà, c'est suffisant. On a une pâte qui va très, très bien. Voilà. Elle ne colle pas un petit peu quand même. Mais... Bon, ici, je... Alors, tu sais, c'est ce que je fais, moi, je le mets dessus et je mets à fond là pour que ça me le mette sur les parois. J'attends qu'il y en ait moins quand même. Voilà. Donc, vous avez vu, ça a mis la recette en attente. Pour ceux qui n'ont pas encore trop l'habitude d'utiliser Cookidou avec le TM6, votre recette, elle est en attente. Vous allez la retrouver, voilà, en rappuyant simplement, voilà, sur le petit... Voilà. Et voilà. Voilà. Et on revient vers là. Et voilà. J'espère que tout le monde fait ça. Maintenant, tout le monde est bien habitué à faire ça. Oui, mais on a peut-être des nouveaux clients qui ne maîtrisent pas encore tout à fait. Bon, je suppose qu'ils ont tous eu une bonne mise en service par leur conseiller et conseillère. Donc, ils savent le faire. Bah, nous sommes tous... C'est ceux de la team. Il n'y a pas de souci. Voilà. Exactement. Donc, je prépare ma pâte. Je... Ce n'est pas la peine de la... de la travailler. Elle est... Non, pas là. Pas là. Ah, pas là. C'est prêt. Ah oui, il faut qu'il gonfle. Oh, mais tu sais, des fois, moi, je laisse gonfler là-dedans. Oui, remarque, ça ferait une vaisselle de moins de... Tu vois, mais bon, après, voilà, chacun... Si vous avez envie de mettre dans un saladier, mettez dans un saladier. Si vous voulez mettre dans une... Voilà. Dans la cocotte directe, mettez la cocotte directe. Et là, comme on a fait chauffer tout à l'heure un petit peu... On va le mettre à gonfler ici. On va le mettre à gonfler. Parfait. Donc, écoutez les amis, on se retrouve tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure pour finaliser notre mise au four de notre pain. Et on le dégustera tous ensemble. Je demande à voir. J'ai hâte de voir la cuisson. Allez, à tout à l'heure. Alors, cette pâte, Bernadette, elle est pâte ? Elle est parfaite. Elle est parfaite. On va pouvoir en fournir, donc. La façonne un petit peu. D'accord. Je la sors parce que, t'as vu, elle a quand même... Elle a bien, bien gonflé. Franchement, vous allez le voir, là. Elle est parfaite. Elle retombe beaucoup dès que... Voilà. Donc là, tu vas la dégazer un peu. La dégazer, on la dégaze bien. Parfait. On voit la pro, hein. La pro du pain cocotte, Bernadette. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Voilà. Et là, maintenant, on ne va pas chercher plus longtemps. On va tout récupérer. Je vais faire une boule, mais un peu allongée. D'accord. Pour que ce soit plus joli. Et donc, on va le mettre dans notre... Voilà. Dans notre bêtis, donc, que nous avons déjà fariné et... Beurré et fariné. Voilà. Bon, c'est une cocotte. Effectivement, on voit qu'elle a été bien utilisée parce qu'elle ne sert que pour le pain cocotte. Que pour le pain cocotte. De notre amie Amélie, qui nous a gentiment prêté sa cocotte. Si vous aviez des... Ce que je disais tout à l'heure... Je ne retrouve pas mon mot. Vous en mettez là-dessus. Ah, des graines. Des graines. Voilà. Là, je... Je fais ce que je veux. Enfin, moi, mon truc, c'est ça. D'accord. La raide de poisson. Voilà. Tout simplement. Dans la cocotte. Je mets ça dans la cocotte. Que j'ai beurré et fariné. Voilà. Et là, on ferme. On met dans le four. À froid. À froid. Vous voyez, c'est marqué dessus. Beurré, 10 grammes, fariné. À la fin du temps de pousse, on travaille. Façonné. Quatre, cinq, deux, six. On humidifie aussi. Oui, on peut humidifier ou pas. Après, comme c'est un pain cocotte bien fermé. N'oublions pas l'ascensor. Et l'ascensor ? Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et mais où l'ascensor ? Oh là 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 ! Mais oui, parce que c'est ça qui va tout changer. Voilà. Alors, vas-y. Où est l'ascensor ? Elle est dans son boîtier. Pardon. Et tu l'ouvres peut-être ? Voilà. Je prends l'ascensor. Voilà. Tu vas l'appliquer dedans donc bien en biais, avec la partie ici là. Attends. Laisse-la ouverte d'ailleurs. Laisse-la ouverte d'ailleurs. Laisse-la petit boîtier ouvert. Voilà. Parfaitement parfait. Voilà. Voilà. Ils expliquent bien qu'il ne faut pas dépasser. Il faut mettre jusqu'au bout. Pardon. Arrêtez. Arrêtez. Allez. Voilà. Donc là, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'avec cette recette, Nanadette, tu vois, on a... Non, mets pas ta main devant. Mais tu vois, on a vraiment une petite vidéo qui est super parce que, vraiment, il nous explique bien comment mettre notre sensor. Il ne doit pas dépasser. La petite bague doit être à l'intérieur de la préparation. Tout à fait. Au bord. Voilà. C'est parfait. OK. Donc, maintenant, on peut y aller. Et l'avantage, c'est qu'il suffit de faire suivant. Voilà. Et là, on fait envoyer. Envoyer. Et on enfourne. Il n'y a que là, notre sensor va prendre la température à cœur. Donc, on va voir si c'est mieux que... Ça ne peut être que mieux que ce que je fais moi avec mon four Cacatula. Alors, donc, tu l'as enfourné. Donc, 240 degrés. On est bien d'accord. Le four était froid au départ. Froid. OK. Tout à fait froid. Et donc, maintenant, si on clique ici, on va pouvoir suivre, effectivement, la température, l'avancée de notre cuisson au sensor. Oui. Et quand ça va être cuit, si j'ai bien compris, ça sonne. Ça sonne. D'accord. Super. Rappréciable. Et bien. Et moi, là, maintenant, je m'envoie au jardin. Alors, je vais voir ce que je vais ramasser pour manger avec mon pain. Et qu'est-ce que je fais, alors ? Eh bien, écoute. Regarde ce qu'il te dit ici. Ça, c'est super. Parce que si tu fais suivant, on te dit d'enfourner et cuire. Et on te dit surveiller la cuisson via l'application. Donc, il y a une application, effectivement, l'application Cooking Center que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez. Et il suffit. Elle va être. Vous allez connecter votre sensor. Et vous voyez, moi, sur mon téléphone, j'ai effectivement la cuisson. Je peux la suivre en direct, n'importe où. Et ça va sonner. Alors, maintenant, il ne faut pas que je parte à 50 kilomètres parce que le temps que je revienne, effectivement, pour sortir du fond, ça ne va pas le faire. Mais si je suis au jardin ou à l'étage ou autre, je n'ai pas besoin. Mais disons qu'on n'a pas besoin de rester à côté de son thermomix. Du four et du thermomix. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même bien pratique d'avoir l'application aussi. Voilà. Voilà. Donc, je suis tranquille. Bon, on se retrouve tout à l'heure parce que je vais voir quand même, par rapport à ce que je fais moi, ce que ça va donner avec ce sensor. Mais c'est parfait. Tu vas voir, il va être parfait. Bon, on va redonner la parole au studio. Ok, c'est parti en cuisson. Donc, c'est là que j'étais censée, normalement, vous donner des petites explications sur l'appli. Mais du coup, on l'a fait un petit peu en avance. Si tu ne trouves jamais dans le déroulé du truc, là, Dan, vraiment, quand je manipule vraiment à l'intérieur de l'appli, c'est la même présentation que sur votre thermomix. C'est-à-dire, vous rentrez dedans, vous lui dites, je veux faire cuire un pain, un gâteau, de la viande, du poisson, etc. C'est tel morceau, je veux qu'il soit cuit comme ça. En fait, vous avez juste à sélectionner et tout est connecté. C'est génial. Petite pause de question. Alors déjà, vos gâteaux sont cuits à la maison. Dominique, elle nous a dit, c'est cuit. Je viens de t'envoyer la photo. Mon gâteau est nickel comme nous l'aimons. Donc, c'est super. On a hâte que vous nous disiez vraiment si vous le trouviez. Ah, tu as retrouvé ? Ok, si vous le trouviez bon. Pascal nous dit, du coup, si je veux mesurer 116 degrés avec le sensor, je ne peux pas. Cette sonde ne dépasse pas les 100 degrés. Alors, Pascal, c'est le bout de la sonde, ce qui va être à l'intérieur, au cœur de ta préparation, qui ne dépasse pas les 100 degrés. Parce que quelque chose, la cuisson à cœur, tu n'auras aucun aliment qui aura besoin de cuire au-delà de 100 degrés à cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est 100 degrés à cœur, l'extérieur, c'est complètement cramé. D'accord ? Donc voilà. Donc ça, les 100 degrés dont on parlait, c'est le bout de la sonde qui va mesurer la température à cœur des préparations. Tout le corps de la sonde, tout le reste, là, ça peut monter jusqu'à 250 degrés. C'est pour ça que vous pouvez utiliser votre sonde dans votre four et dans votre barbecue, dans votre poêle, etc. Le corps de la sonde, lui, peut monter jusqu'à 250. D'accord ? C'est vraiment le bout à 100 degrés. C'est ça qui est important de planter vraiment bien au cœur de votre préparation parce que ça va la mesurer. Dominique. Dominique qui demande combien de temps au four pour faire monter la pâte ? Alors Dominique, c'est à peu près une heure. L'idée, c'est vraiment qu'elle ait doublé de volume avant après de la dégazer et de la façonner. Donc idéalement, aux alentours d'une heure. Mais des fois, si tu la mets près d'une source de chaleur, en une demi-heure, ça peut être fait. Alors attention, par contre, de ne pas la mettre dans un environnement trop chaud parce que ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que tu vas cuire donc ta pâte. C'est ça. Petit zoom que vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'application, la Cooking Center. Si tu peux mettre Play. Voilà. Donc quand je suis sur mon appli, je clique tout simplement sur mon sensor et je vais cliquer tout en bas sur Programmer une cuisson. Règle la température. Donc voilà, règle la température. Donc j'ai tout répertorié par type d'ingrédients. Donc là, j'ai tapé pain pour faire cuire mon pain. Donc c'est température recommandée. Tout est préenregistré en fait. Vous n'avez pas à vous demander combien ça doit être cuit. Il y a plein de programmes sur tout. Vous avez les températures conseillées et vous avez juste à lancer quoi. Et vous aurez vraiment un temps idéal. Donc là, par exemple, pour un rôti, ça va vous dire, selon si vous le voulez, saignant, à point, rosé, etc. Ça vous indique tout. C'est vraiment hyper pratique et surtout, vous êtes sûr d'avoir un résultat impeccable. Vous allez le voir rapidement après. Vous pouvez également, si voilà, comme Stab, vous savez exactement la température que vous voulez. Vous avez aussi un mode manuel et vous pouvez choisir vous-même le degré que vous voulez atteindre. C'est vraiment très pratique. Donc, je confirme pour Pascal Leroux pour cuire le sirop. Alors, même si la sonde va capter 106 degrés, parce qu'on a testé, on est monté au-delà des 106 degrés. Donc, elle capte. À la base, elle n'est pas préconisée pour. Donc, voilà. Ou alors, il faut que ta sonde soit 100% complète. Enfin, le bout de la sonde soit complètement... Ah, mais non, même pas. Je dis bêtise. Ouais. Oui, oui. Alors, mais après, pour cuire un sirop, tu le fais cuire directement dans ton thermo. Tu n'as pas besoin de sonde. Ne sors pas la poêle ou la casserole pour faire cuire ton sirop. Tu le fais cuire dans le thermo. Franchement, ça me semble être le mieux. La sonde, c'est vraiment quand on a des cuissons qui sont impossibles à faire au thermo. Ensuite, pour que l'application fonctionne, faut-il que le thermomix soit allumé ou on peut l'éteindre ? Nous demande Laurence. Non, non. On n'est pas du tout obligé d'avoir son thermomix allumé pour que la sonde fonctionne. Aucun problème. On en était où, là, de notre recette ? On va finir. La question est finie. La question est finie. Donc, on va voir le résultat. Vous allez voir ce que ça a donné. Est-ce que ça a réussi ou pas ? C'est parti. J'avais envie de dire dans les commentaires ce que vous pensez que ça a marché ou pas. Ils vont nous dire oui. Ils ont confiance en nous. Ça sonne, hein ? Je l'arrête ? Oui, tu peux l'arrêter. Confirmer. C'est cuit. Retirer du feu. Ça n'arrive pas. Parce qu'il glisse en plus. Vas-y, Paul. Je vais refermer le four. Ah ! C'est là que la vérité se fait. Allez, révélation. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Franchement, ouais. Allez. Voilà. Ça donne envie. Très, très beau. Peut-être qu'on va sortir le sensor. Tu fais attention, c'est chaud. Surtout, ça c'est le genre de chose qu'il faut faire très attention. Ah, je n'arrive pas là. Il est cuit dans l'eau. Mais non, il est là. Est-ce que tu crois qu'on peut regarder comment il est cuit ? On peut le couper à chaud ? Il faut attendre un petit peu. Il faudrait quand même attendre un petit peu. Sinon, on va tasser la mie. Ok, on va attendre un petit moment, puis après on va l'ouvrir pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, parce que moi, je vais vérifier par rapport à ce que je fais moi à la maison d'habitude où il est trop cuit, pas assez cuit. Là, on va voir s'il est vraiment bien. Bon, puis on peut essayer. On essaie. Ben non, je pense que quand tu vas couper, ça va aplatir la mie. C'est un pain, ça se coupe toujours normalement. En le coupant. Ouais. Juste. Oh là là, il est bien croustillant en plus. Voilà. Bon, est-ce qu'il fait envie ce pain cocotte les amis ? Et alors ? Ah oui, non, mais il est parfait. Alors là, j'en reviens pas. Franchement, nickel quoi. Et tu vois, avec les petites graines, si on avait fait un pain avec eau céréales, ça c'est trop génial. Non mais si, je ne vous dis pas là, c'est vraiment une signature le truc. Il ne faut pas manger le pain chaud, il paraît que ça fait mal à l'estomac. Mais là, quand je vois la mie telle qu'elle est, regardez. Il est magnifique. En plus, on l'a coupé chaud, je ne vous dis pas. D'habitude, quand on le coupe chaud, on a… Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs, mesdames, les caméramans ? Alors, dans les commentaires, trop beau le pain, ok. Il est magnifique. Ouais. Je te réponds, Verdi. Oh, je suis contente. Et il était excellent. On a fait quelque chose de joli. Il est magnifique. Ça, des belles tranches le matin dans le gris pain. Ou avec un petit peu de foie gras, monsieur. Ou du foie gras. Ben, ça peut être le matin aussi, hein. N'est-ce pas ? Donc, grillé. Le matin, grillé avec du foie gras, quoi. Ah, mais moi, j'en connais dans ma famille qui mangerait bien du foie gras au tout moment, hein. Moi aussi, j'en connais. Moi, la première. N'est-ce pas ? Suivez mon regard. Super. Tu as vu le fait qu'il est fait. Ah oui, oui. Tu l'as bien, le côté bien grillé. Donc, voilà. Donc là, un pain, simplement avec de la farine T65. Mais vous pouvez, bien évidemment, le faire avec toutes sortes de farine. Vous avez vu la texture de la pâte tout à l'heure. Quand on a fait notre pain, il faut avoir cette texture à la fois molle qui colle sans coller vraiment. Et donc, vous allez pouvoir gérer l'eau, en fait. Ce qui est important, c'est ça. Et vous pouvez prendre de la levure fraîche ou de la levure déshydratée. C'est ça. Voilà. Donc, test hyper, hyper concluant pour ce pain cocotte. Franchement, on a tous été vraiment bluffés. La cuisson était vraiment nickel. On n'a plus à se préoccuper, voilà, de notre four, de vraiment aller surveiller, contrôler. Surtout, le pain cocotte, c'est compliqué parce qu'il est vraiment dans le four et dans la cocotte. Et on ne veut pas ouvrir pour que ça retombe. Bon, même si un pain comme ça ne risque pas trop de retomber, mais quand même. Non, mais voilà, on enlève de la vapeur. Donc, c'est vrai que ça, au niveau de la croûte, ça ne donnera pas forcément la même chose. Là, voilà, on n'est plus du tout embêtés par ça et on est sûr d'avoir un résultat nickel. Franchement, on a tous été 100% conquis sur l'utilisation de ça. Donc, voilà, tout ce qui est pain, brioche, etc., viennoiserie, franchement au top. Et donc, ça prouve que c'est vraiment, que la sonde est vraiment, voilà, fonctionne très, 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 très bien à partir du moment où elle est vraiment plantée à l'intérieur de la préparation. Contrairement à la première recette, c'était vraiment un problème d'utilisation plutôt que de la sonde elle-même. Les boulangers, donc, à bien se tenir. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Trop beau le pain, il ne nous manque que l'odeur. Bravo pour ce live, etc. Il y avait une petite question. Oui, tout à fait, tout à l'heure, par rapport au barbecue. Alors, on a dit tout à l'heure que, justement, la sonde donc montée à 275 degrés. En effet, on sait qu'un barbecue, alors même si vous prenez les fours type à pizza, la Ooni, qui monte jusqu'à 500 degrés, bien sûr, on oublie, on ne met pas la sonde dans une pizza pour tester dans le four Ooni si ça va marcher, parce que là, ça va exploser. Enfin, si vous le faites, faites une vidéo de manière à ce qu'on puisse profiter du truc. De la séquence. Oui, c'est ça. Mais donc, 275 degrés, on va pouvoir quand même l'utiliser dans le barbecue. Il faudra juste faire attention. Logiquement, si vous avez un four, alors, je ne vais pas citer de marque, mais bon, par exemple, comme les Weber, vous connaissez ceux qui se ferment. Vous pouvez surveiller la température et régler également avec la molette. Ça vous permettra donc de cuire à l'intérieur votre petite pièce de bœuf. Tiens, en parlant de pièces de bœuf, Amélie. Attends, avant de lancer sur le sujet, mais très, très bonne transition, mon cher ami. On se prend pour d'être présentateur téloche. Il y a Fabienne qui dit, je repose ma question. Tu fais très bien, Fabienne, parce que voilà, comme on est à fond dedans, on a certainement loupé des questions et on se rend excuse. Donc, n'hésitez pas à les reposer. Du coup, il faut quand même doubler les doses pour les moelleux au coulant à chaque fois. Pas du tout, pas du tout, Fabienne. Là, vraiment, ce qui a posé problème, c'est le moule qu'on a utilisé. C'est-à-dire qu'on avait un moule avec des bords très, très hauts, larges. Et donc, ce qui a donné qu'on avait ça de préparation dans notre moule, avec des bords très hauts, notre sonde, voilà, elle ne pouvait pas vraiment s'incliner. On aurait mis la même chose dans un moule avec des bords beaucoup moins hauts. Je peux faire la sonde. Avec des bords beaucoup moins hauts. Bah, du coup, on aurait pu mettre notre sonde comme ça. Même sur une petite préparation, ça l'aurait fait, quoi. On a même eu une idée, on s'est dit au départ, quand on a fait le fail, du moelleux, on s'est dit, mais vous savez quoi ? On s'embête pas, on pose la sonde comme ça au milieu du gâteau. Et on s'est dit, ouais, mais attends, après, quand il va falloir la manger, Stav a l'a dit, il faut prendre rendez-vous chez une dentiste en même temps, parce qu'il y a une fève à l'intérieur du gâteau, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le moule qui avait posé problème. On avait un moule beaucoup trop grand par rapport à la quantité qu'on avait. Et surtout, le studio n'est pas encore méga méga équipé en moule. Et donc, on n'avait que ça, en fait, sous la main. On n'avait que cette espèce de moule à bord très haut, quoi. Ok, enchaînement sur la viande. Christelle Rigaudy qui nous dit, pour la viande, on pique directement dedans. Et là, ce qu'on a voulu faire, en effet, on a voulu vraiment en tester avec une bonne pièce de beurre. Mais tais-toi ! Il fallait pas le dire. Mais non, mais c'est incroyable, lui. C'était Bernie qui devait mener la surprise. Oh mince, je suis désolé. Dernière séquence, voilà. Dernier petit test très rapide pour vous montrer un truc de ouf qui, là, franchement, nous a vraiment bluffés. C'est parti. Et maintenant, le cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bernie. Oh là là ! Si tu savais, ma chérie, ce qu'on va faire. Oh waouh ! Regardez-moi ça. C'est magnifique. La semaine dernière, il y a eu un live et il y a quelqu'un qui a dit, on peut le faire avec un rôti, mais est-ce qu'on peut le faire avec autre chose ? Je pense oui. Et bien là, à toi Stav. Ok. Écoutez, on va le faire avec le cendre. Notre petit cendre. On le sort et on va l'implanter. Par contre, n'oubliez pas, on a un petit trait jusqu'ici et on va implanter au moins un centimètre en dépassant. Alors ça Stav, on l'a bien compris. Le petit trait et on ne peut pas toucher l'os, ni le poil. Ok. Comme ça, là, si vous savez bien, le bain dans la viande. On va sur notre thermomix. On cherche la cendre. Et là, il nous donne plusieurs choses. On choisit le bœuf. Beefsteak, entrecote. Et on choisit saignant. Je sais, en Angleterre, désolé, on crame un peu la viande, désolé pour vous. Mais là, Bernie, on est d'accord ? On est d'accord, saignant quand même. Ok. On envoie. Et là, on va juste attendre que notre poil chauffe un petit peu. Ok. Voilà. C'est chaud ? Oui, je viens de le... Un peu plus ? Oui. Mais je vais mettre en plus un petit peu de graisse d'oie. Noblesse oblige. Sorge. Elle n'est pas que capitale de la trupe. Super. Il y a aussi la graisse d'oie. Ok. On ne va pas... Normalement, certains ont envie de saler et poivrer avant. Moi, je préfère à la fin. Ok. Euh... Vous allez voir. Ouh, ça commence à ciseler là. J'entends, j'entends le bruit. Ok. Mes mains sont propres, vous inquiétez pas. Voilà. Un, deux, trois. Regardez ce morceau. Et... Oh, quel doux bruit. Quel doux bruit. Quel doux bruit. Ok. Il a combien de temps que tu vas la laisser ? Mais là, je n'ai pas besoin de regarder l'heure, parce que le thermix va me dire quand c'est le sensor qui va faire le travail. Mais moi, je me repose un peu, parce que le travail va être fait pour moi. Donc, on peut s'en servir tout le temps. On peut s'en servir sur un barbecue. On peut s'en servir sur la plancha. À la plage. À la plage. On amène le sensor à la poche. Dans la poche. L'application dans l'autre poche. Voilà. Et on mange une coppe de bœuf sur la plage. Exactement. Elle n'est pas belle la vie ? J'ai hâte. J'ai faim. J'ai faim. J'ai hâte. Oh, ça sent souvent. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur que nous, on a ici. Parce que c'est vraiment... Qu'est-ce que tu penses ? On tourne ? On va voir. Elle est peut-être cramée. Oula, quand même. Wow. On va tourner encore une fois. Alors, cette fois-ci, c'est la commande. Et voilà. Ça prend un peu de temps, quand même. Depuis qu'il y a une coppe de bœuf, vous avez vu l'épaisseur. Mais là, on est à combien, là-bas ? Là, on est déjà à 23. Hum, qu'est-ce qu'on va se régaler toutes les... Il y en a juste pour deux, là. Évidemment. On n'invite pas l'équipe. Ah ben non. C'est nous qui avons fait le travail. Oh non. Je pense qu'on est proche de la femme. Ah oui. Mais de la femme. Là, c'est marqué. Comment on l'écrit ? Sur nos thermomix, on est à 49 degrés. On doit être à 57. Ok. On est presque à une minute de la fin de la cuisson. Ah oui. Et là ? Oh, si vous étiez là. J'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. On ne va pas tarder. On ne va pas tarder. On ne va pas tarder. On ne va pas tarder dedans. Oui. Juste voir comment... Juste l'extérieur, ça va... Ça sonne. Ça sonne. Ok. Écoute. C'est marqué 56, 57. Je confirme. Ok. On va retirer. Je vais le sortir. Ok. Voilà. Regardez ça. Un, deux, trois. Et je vais poser un peu sur le papier alu. Là. On ferme. Ok. Et là, on va juste fermer pour garder bien. Et laisser... Le brillant à l'intérieur pour garder le chaud. Et le terne à l'extérieur. Voilà. On va juste laisser quelques minutes. Comme ça, ça reste bien tendre. Et on peut faire un petit jus aussi, les gars. Oh non. Je crois que le puriste. C'est vrai. C'est vrai. J'adore la côte de bœuf comme ça. C'est plus simple. C'est la même. Ok. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? On mange. On le fait en douceur. Il y a les fruits. C'est une bonne femme. Allez. Et puis... On sort quelques-unes. Ouh Bernie. Ouh Bernie. Ouh Bernie. On a ça qui nous attend. Ça, tu as traplacé, s'il te plaît. T'es prête ? Oui. Allez. Ça suffit. Parce qu'avec la moitié d'une côte de bœuf comme ça, on ne va pas manger beaucoup. Ah non. On va le laisser froider un peu parce qu'il est chaud et chaud. C'est bon. C'est bon. Attends. Une verre de vin ? Oh pardon. Merci. On commence maintenant ? Qu'est-ce qu'on a bien travaillé ? Ben maintenant elle est cuite alors. On attend. Ok Bernie. C'est l'heure. Ça fait cinq minutes. Oui. On a bien laissé cinq minutes se reposer. Ok. Et là, on va sortir. Attention si la somme peut être chaude. Là, ça va. On va le poser. Et là. Attendez. Ah. Je ne vais pas arrêter le... Je suis sûre que je ne peux pas couper le papier alu. Oh. C'est qu'elle se joue là. Oh là. Oh le jus. Il va y avoir. Ok. Et là. Messieurs, dames. Tu vas couper direct au milieu pour voir ? Oui. Une part pour toi, une part pour moi. Ah. Tu as raison. Ça se voit, je ne suis plus une anglaise moi. Ah oui. Ah mais là. Regardez cette viande. C'est vraiment... Parfait. Parfait. C'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. On ne peut pas se régaler. Allez. On va couper. Un morceau. Non, non. Voilà. Tu as un couteau qui n'est pas... Il va falloir comme. Non, mais ça ne dérange pas. Honnêtement, ça ne dérange pas du tout. Il faut qu'on achète des couteaux quand même. Un morceau pour moi. Un morceau pour moi. C'est pas très bien. Non, non. Moi, je crois que c'était ça quand même. Oui, oui, oui. Mais on commence. Ah d'accord. Et après, on finit le reste. D'accord. D'accord. Mais d'une tendreté. Mais c'est de la folie. Un morceau. Hum. Ça fait envie tout ça. Mais alors qu'il est, ça me donne ça vraiment. Vraiment juste comme on a dit hier. Une fourchette. J'ai la larme à l'oeil de me rater ce moment. Ok. Allez. Ça vous fait envie les amis ou pas ? Hum. 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 Pas mal du tout. Hum. Bon travail. On est partis. Elles ont failli se garder pour elles toutes seules. Pas mal. Ah. Vous n'allez pas me laisser. Ah. Je t'ai dit de rien le dire. Ah non, mais il fait toujours. Oh, regarde les liens de tous. Je m'écoute. Je m'écoute moi aussi. Je m'écoute moi aussi. Je m'écoute. Il y a tous les faits. Attends. On a une qui est... Attends. Donne une. Donne une fuite à elle. Oh. Franchement. Regarde, elles ont eu pitié de toi. On va te donner un bon. Heureusement qu'elles sont là. Toi aussi. Parce que toi, aucune pitié. Allez, allez. Hein ? C'est bien ça. Oh que c'est bien. Elle a mangé à peu près proprement déjà. C'est bon. Hum. Regarde là, le sourire qu'elle a. Elle tient la caméra. Elle tient la fourchette. Elle a la bouche pleine. Désolée. Si on est un peu flou, c'est parce qu'à nous, ça régale. On s'est régalé. On s'est régalé. Franchement, c'était excellent ici. Vous avez vu. On a vraiment un métier difficile. On est vraiment prêt à affronter. Voilà. Tout affronter pour faire des tests vraiment. Voilà. Cette journée, c'était vraiment folklorique. C'était une longue journée, mais c'était génial. Sur la Côte de Bœuf, on était un petit peu sceptiques. Franchement, il faut l'avouer. Et on a clairement été bluffés. On a suivi ce que nous a dit le Sensor. Et à un moment donné, on s'est dit, mais voilà, c'est quand même long. Mais bon, oui. Mais bon, quand même, t'as vu, elle est épaisse. Et machin, on a vraiment hésité. Mais on a dit, vas-y, on se laisse guider. On va voir ce qu'il nous dit. Et le résultat était nickel. Le résultat est nickel. Donc franchement, 100% convaincu par ça. Pour moi, nous dit Sophie, c'est bleu, pas saignant. Eh bien, tu choisis directement sur l'appui. Tu lui dis, je l'avais bleu, saignante, à point, etc. Tu mets le sensor dedans, ça se gère. Imaginez là, pendant ce temps-là, il y a la petite sauce qui cuit dans votre Thermomix ou vos pommes de terre ou que sais-je. Et vous suivez directement sur l'écran en simultané toutes vos cuissons en même temps. Vous savez, la petite flèche que vous avez en haut, là, vous cliquez dessus, ça vous indique si vous avez quelque chose en cuisson dans votre Thermomix, où ça en est. Si vous avez un minuteur en cours, où ça en est. Et si vous avez quelque chose avec le sensor, où ça en est. Donc, vous suivez trois cuissons en même temps, multitâche le Thermomix. Vous savez à tout moment combien de temps il reste, où ça en est, etc. Et franchement, c'est absolument génial. Alors, vous avez l'air tous convaincus, ça nous met l'eau à la bouche. La viande, le pain, le verre de vin et le fondant en dessert, repas parfait. Alors, c'est clair que, bon, là, on n'est pas prêt de perdre des kilos comme ça. Mais franchement, repas de roi, là, c'était épicurien à fond. Est-ce qu'on pourra l'acheter avant Noël ? Oui, oui, Fabienne, normalement, vous pourrez l'acheter avant Noël. Bon, on arrive sur la fin de ce live. On voulait voir pour vous montrer un petit tuto que nous a fait Stav. Et on a vu dans les commentaires, là, je ne sais plus qui c'est, je suis désolée, qui a dit, purée, super chemisage du moule. Stav, je n'arrive jamais à le faire aussi bien. Et bien, on a enregistré le petit chemisage à la façon Stav. Donc, elle va vous montrer son petit tuto pour chemiser vos moules facilement. C'est parti. Merci Stav. Waouh, mais dis donc, comment tu as fait ça Stav ? C'est simple. Tu veux savoir comment ? Ah ouais, montre-moi. Parce que franchement, on a un rouleau et ça ne coupe pas droite. Qu'est-ce que je fais ? J'aligne, je plie en deux et j'aligne les côtés. Comme ça. D'accord. Et chaque fois, je replie en carré. D'accord. Et chaque fois aussi, je marque bien mes plis. Ça, c'est très, très important qu'on marque les plis. D'accord. OK. Je laisse toujours. Et là, pareil. Comme quand on fait un petit bateau. Voilà, exactement. Exactement. Et soit on utilise le derrière d'un couteau ou le derrière d'un ciseau ou quelque chose. Là, j'utilise mon nom, mais là, pareil, vous pouvez appuyer. Exactement. Et puis avec les ciseaux, pour bien marquer le pli jusqu'au point où vous ne pouvez plus le faire. D'accord. OK. On garde toujours le point si vous pouvez. Et là, je mesure un peu le moule. Parce que là, je n'ai pas besoin de tout ça, c'est plus comme. Je vois que c'est à peu près la taille de moule et je veux... Attends, remontre-moi, je n'ai pas compris la taille. Je prends celle-là pour vous montrer. Parfait. La taille de mon moule. Du rayon. Voilà. Le rayon de moule. La moitié de la moitié. Le rayon. C'est assez petit. Je vais couper comme ça. J'ai quelque chose de plus esthétique correct. J'enlève. Je mets la pointe dans le milieu du moule. Du moule. OK. Si vous pouvez voir bien. OK. C'est au milieu. D'accord. Et j'essaie de plier un peu. D'accord. C'est une marque pour toi. Exactement. Je l'ouvre. Comme ça, je sais à peu près où c'est. Je mets la pointe au milieu. Et là, je mets mes doigts carrément dans le petit coin du moule. Contre la paroi. Voilà. Je plie vers la paroi. Et tu redescends l'autre côté. D'accord. Je plie l'autre côté. Mais chaque fois, je garde ma main comme ça. C'est ça. Pour être sûr que ton papier ne bouge pas. Exactement. Que tu restes toujours avec ton centre. Et chaque fois, je tiens bien les coins. D'accord. Et je continue comme ça. Franchement, c'est une bonne idée. Moi qui m'amuse à le découper, moi à la maison, tu sais, pour... Et ça passe toujours un peu au travers. C'est ça. C'est une technique. Et moi, j'aime que si je platis bien mes plis, j'ai moins de dessin sur le bord de mon gâteau. Voilà. Si je faisais un pain ou autre chose, là, je mouille carrément mon feuille de cuisson. Et je le pousse dans le moule et ça tient. Mais là, parce que je veux quelque chose un peu plus rigide pour mon gâteau, je ne veux pas quelque chose... Oui, on ne peut pas mouiller pour le gâteau. Voilà. Et maintenant... Super, on en a deux. Mais on n'a qu'une préparation alors là. Merci beaucoup, Stav, pour ce super tuto. Allez. Bisous. Voilà. Bon, on arrive sur la fin de ce live. On vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre. On espère que vous vous êtes encore amusés, que vous avez appris plein de trucs, des trucs sympas, des petites astuces, etc. Si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'on va bientôt couper. Peut-on connecter freins des sensors en même temps ? Oui, Sylvie. Tu peux connecter plusieurs appareils en Bluetooth à ton Thermomix. C'est là qu'on se dit combien est-ce qu'ils vont nous en sortir, quoi. Si ça se trouve, on n'est pas au bout de nos surprises. J'en profite pour vous rappeler. Si vous avez des questions, besoin de précision, etc. N'hésitez pas à soit mettre en commentaire de la vidéo qui sera disponible en replay aussitôt. Contactez l'un d'entre nous. Voilà. Pour la plupart, vous nous suivez déjà tous sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook. N'hésitez pas. Et sinon, si vous débarquez, vous ne savez pas du tout qui on est et que vous avez besoin d'informations, vous pouvez envoyer tout simplement un mail à... Peux-tu rappeler l'adresse mail ? Parce que je ne l'ai plus là. Je vais te le dire exactement. C'est la team thermomix qui déchire, arroba gmail.com. Et je vérifie quand même pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, tout en minuscule, tout attaché, pas de points ni rien. La team thermomix qui déchire, arroba gmail.com. Et déchire sans accent des E. Il n'y a jamais d'accent dans les adresses mail. Oui. Jamais. Jamais d'accent, jamais de majuscule. Merci pour ce live. Merci pour ce live. Merci pour le tuto. Merci à vous. Merci à vous de vous être connectés, d'avoir cuisiné avec nous. Merci à tous ceux qui regarderont le replay aussi. Merci aux filles. Merci aussi. Merci à la team qui déchire parce que c'est quand même beaucoup de boulot. C'est clair. Et franchement, merci les filles. C'est toujours un grand plaisir de passer la journée à manger avec vous. C'est un vrai kiff. C'est clair. Ouais. Merci et merci beaucoup les filles. Et on se donne rendez-vous. Et puis on se donne rendez-vous. Dans pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a de belles surprises encore d'ici la fin d'année. Comme d'hab. Comme d'hab. On vous embrasse tous. A bientôt. A très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est parti. Sous-titrage FR ?